Et le dernier point sur lequel je voudrais terminer cet entretien, c'est que je voudrais faire mon mea culpa, enfin mea culpa, reconnaître une erreur. Je cite souvent cet analect de Confucius qui disait en moins 500 avant Jésus-Christ « La seule véritable erreur, c'est de ne pas reconnaître ses erreurs ». J'ai commis une erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais c'est surtout que j'ai montré que j'étais ignorant lors du dernier entretien en direct. Il y avait une question qui m'a été posée où on me demandait ce que je pensais de l'association L214 et des projets de loi qui étaient en cours de protection des animaux. Et j'ai avoué – c'est la vérité, moi je mens très rarement, j'essaie de ne jamais mentir – je ne savais pas ce que c'était que l'association L214. Alors il y a des gens qui ont protesté. Au moins, la même chose que l'on peut me reconnaître, c'est que les entretiens en direct, quand je les fais, les questions sont des questions vraies, c'est qu'elles ne sont pas préparées longuement à l'avance, elles n'ont pas été sélectionnées, enfin on est obligé d'en sélectionner parce qu'il y en a parfois beaucoup, donc on sélectionne les nouvelles les plus originales, celles dont on n'a jamais parlé auparavant, mais je ne suis pas préparé, je suis cueilli à froid, et c'est exactement ce qui s'est passé l'autre fois. Alors depuis lors, je me suis donc renseigné parce que je voulais présenter mes excuses à la personne qui m'avait posé cette question, et puis j'ai un petit peu d'amour propre, et comme je me suis dit que j'ai failli, je ne savais pas exactement ce que c'était, je me suis renseigné. Alors il s'agit d'une association, L214, qui, on dirait un nom de, je ne sais pas, de produits homéopathiques, L214, c'est une association qui, en fait, est une association de défense de, pas seulement des animaux, je dirais plus de l'éthique animale, de la dignité des animaux, qui est un sujet qui, de fait, je le vois, parce que je connais beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens, j'ai des gens de ma famille, etc., qui s'intéressent à ça, de fait, dans le monde d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont sensibles à la façon dont on traite nos amis les bêtes, les animaux, parce que c'est vrai, objectivement, qu'il y a eu une espèce de symbiose de l'homme et des animaux pendant des siècles et des millénaires, mais qu'au XXe siècle, et surtout sous l'empire toujours de cette construction européenne qui nous impose une hyper-productivité en matière agroalimentaire, progressivement, l'homme s'est laissé aller à faire des pratiques dans l'élevage des animaux qui sont objectivement absolument honteuses et indignes. Voilà. Moi, j'ai déjà vu certains documentaires. On voit des petits poussins... Bon, je vais pas verser dans le sentimentalisme, mais on voit des petits poussins qui sont à peine nés, qui sont déchiquetés par des broyeuses. Enfin, c'est horrible quand même. Il n'y a quand même pas d'autres moyens que d'agir comme ça. On voit... Tout le monde a vu les poulets en batterie. Tout le monde a entendu parler de ces scandales, de ces élevages où l'État sanitaire est absolument déplorable, les projets des fermes de mille vaches, etc., etc. Voilà. Il y a vraiment des choses à faire en la matière. Et je trouve que de ce point de vue-là, au troisième millénaire, il me paraît assez normal que la conscience de l'humanité est progressant, parce que je suis quand même un optimiste de nature, et je pense qu'en effet, la conscience de l'humanité progresse, que les êtres humains se posent des questions d'éthique, de morale, de remords, peut-être, par rapport à la souffrance infligée. Or, la souffrance, on l'inflige parfois à d'autres êtres humains. On l'inflige parfois à ses proches ou à des amis, à des collègues de travail sans nécessairement l'avoir voulu, parce que parfois on peut être énervé, etc., mais on peut infliger de la souffrance. Et puis on peut aussi infliger de la souffrance à des animaux. Et je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose qu'il y ait ce genre de réaction. Alors honnêtement, je n'irai pas jusqu'à aller à... Je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais il se trouve que, bon, j'aime bien le foie gras, voilà, et je ne suis pas végane. Alors j'avoue que là, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est la preuve, en tout cas, que je ne suis pas un démagogue. Je ne vais pas être là à me faire filmer au fond de ma cuisine en train de faire de la quinoa bolivienne, n'est-ce pas, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y en a qui poussent le bouchon un petit peu loin, même si ça m'arrive de cuire de la quinoa, il faut 8 minutes, je crois, de cuire et on met le sel au dernier moment. Donc, parce que je vis à Paris, parce que je vois comment vivent mes compatriotes, mes concitoyens, et que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de nourriture qu'on le vend. Il n'en demeure pas moins que pour l'instant encore, si vous me le permettez, je continuerai à manger un petit peu de foie gras et à me nourrir un petit peu de viande, même si j'ai tendance à limiter un petit peu la viande, parce que trop de viande est mauvais pour la santé, tout ça, c'est exact. Je comprends que certaines personnes ne veuillent plus consommer de viande, ne s'indignent du gavage des oies. Je rappelle quand même que le gavage des oies, qui maintenant a atteint là aussi des proportions industrielles scandaleuses, mais le gavage des oies, le foie gras remonte quand même à l'Égypte pharaonique, il faut quand même le rappeler. Il a été ensuite, notamment par les communautés juives d'Europe centrale, transféré tout au long du Moyen Âge, et il est réapparu sous la forme un petit peu moderne en Alsace, je crois de mémoire, sous Louis XV au milieu du XVIIIe siècle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains gourmets considèrent que le foie gras d'Alsace est plutôt meilleur que les autres, ce contre quoi s'insurge les producteurs du Sud-Ouest. Bref, je pense quand même que c'est le devoir du législateur que d'aller vers plus de protection animale. Et il y a eu en effet un débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, et il m'aurait paru tout à fait normal de prendre des mesures législatives pour par exemple interdire le broyage de ces poussins, pour imposer des normes minimales de vie pour les poulets, pour que les poules puissent vivre quand même en liberté dans un enclos. Mais les élevages en batterie sont horribles. Pour avoir plus de qualité bio, en gros, même si ça n'est pas la panacée, mais dans les productions agroalimentaires. Je pense d'ailleurs que beaucoup de nos compatriotes y sont de plus en plus attentifs. Je pense que ça éviterait aussi d'avoir parfois des importations venues de pays étrangers où les produits alimentaires, agroalimentaires sont fabriqués dans des conditions absolument indignes, non seulement de la salubrité, mais même de la simple éthique vis-à-vis des animaux. Voilà ce que je voulais dire et conclure en disant que j'approuve globalement l'éthique et le combat des gens qui se mobilisent là-dessus, et notamment de cette association L214 dont je suis allé voir le site, qui est assez bien fait, et qui, je l'avoue, m'a appris des choses.